Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors, je vous retrouve pour faire mon déjeuner Voilà, moi vous savez que le matin je ne mange pas, c'est très très rare Sauf si je suis levée très 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 tôt Bah forcément 4-5h après j'ai faim Mais sinon je mange rarement, voilà c'est quelque chose Déjà j'essaye de faire pour faire le jeûne intermittent Et puis parce que j'ai rarement faim le matin Donc je profite de cette occasion Hier j'ai fait du bon pain maison Je vous le montre encore, je vous le montre tout le temps mon petit pain Parce qu'il est très très bon Et j'ai envie de me faire une salade Voilà, une salade avec des croutons Que je vais faire maison avec mon pain Des oignons rouges, des oeufs, un petit peu de fromage Voilà, des trucs comme ça Donc voilà, je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble aujourd'hui Alors pour ma salade c'est hyper simple Puisque j'ai déjà fait cuire des oeufs hier Parce que j'en fais en général Cuire en avance parce que Mal il adore les oeufs Nous aussi on adore les oeufs On aime bien quand le blanc est bien cuit Et quand le jaune est encore un petit peu coulant dedans Je vais commencer par couper du pain Pour faire mes croutons Voilà, donc je vais me faire quand même deux belles tranches Voilà, donc je vais couper ça grossièrement comme ça Et après je vais les couper encore une fois Histoire d'avoir des cubes Donc c'est une recette qui est très légère Et qui est très très bonne au niveau santé j'ai envie de dire Parce que dedans il n'y aura que de l'huile d'olive Et des bonnes choses à manger Voilà, donc mes croutons je vais les mettre dans un bol Vous pouvez faire des plus petits croutons si vous voulez Moi le pain que je fais quand il devient dur Parce que des fois on ne le termine pas Je le garde et en fait je fais de la chapelure Voilà, de la chapelure avec du pain Où je fais des croutons et je fais une soupe Donc voilà, après tout le monde aime ça à la maison Donc ça passe vraiment bien Pendant que je vais couper mes oignons Je vais déjà faire revenir mes coutons avec de l'huile d'olive Je vais un petit peu épicer ça Pas beaucoup par contre Donc voilà Dedans je vais mettre un petit peu de cubes Que je fais maison Voilà, ça va donner du coup Parce que franchement Cette épice elle est vraiment très très bonne je trouve En tout cas elle a été validée ici à la maison Je vais mélanger à la main vite fait le tout Pour que l'huile et les épices soient bien imbibés dans le pain La cuisson va être très rapide Donc il faudra vraiment faire attention et bien surveiller Voilà Alors je vais lancer la cuisson des coutons Je vais mettre ça sur feu moyen Et puis je vais couper donc mes oignons Alors je fais cette recette là uniquement pour moi Parce que JP et Maëlle mangent autre chose que moi Je vais les couper en demi rondelles pour les oignons Donc voilà, hyper simple comme vous pouvez le voir Je vais couper aussi une tomate Ça va bientôt être fait Je vais couper mes tomates en cubes aussi Je trouve que ça fait joli qu'on les coupe en cubes Mes coutons sont prêts par dessus Je vais y mettre mes oignons, ma tomate Je vais couper un petit peu de fromage feta Et un oeuf Et puis ça sera très très bien Voilà Je vais mettre un tout petit peu de sel quand même Histoire de saler un peu les oignons et la tomate Voilà Alors moi ce que je vais faire avec la feta C'est que je vais l'émietter en fait par dessus Comme ça on n'a pas des trop gros morceaux C'est très bon la feta Moi j'adore ça mais des fois c'est un petit peu écœurant Et puis ça fait aussi beaucoup plus beau Je trouve quand on a une salade Avec des petits morceaux comme ça de feta Des grains j'ai envie de dire de feta Hop Voilà j'ai oublié de vous dire que j'ai mis un petit peu de poivre Là je mets mon oeuf Et puis j'ai fait revenir du bacon de dinde Que je fais maison Enfin je fais pas le bacon de moi-même Mais je le coupe en morceaux Et je le fais cuire Et je le congèle Comme ça quand j'en ai besoin comme maintenant Et ben j'ai du bacon Voilà ça c'est ma salade Donc maintenant je vais aller la manger Parce que j'ai très très faim Et on se retrouvera tout à l'heure Pour popoter et pour d'autres recettes Donc j'ai mangé Je me suis régalée Et c'était vraiment bien bourratif Franchement Je voulais vous montrer hier en fait Je suis partie au magasin avec mon papa On part très souvent au magasin en fait Mais c'est vraiment histoire de promener Mon père il a toujours aimé se promener comme ça dans les magasins Son magasin préféré c'est le macro Et c'est le magasin vous voyez Où il y a toutes les décos de Noël en fait Que j'ai filmé Et alors en fait il voulait acheter De la nourriture pour les chats Et du liquide vaisselle en fait Qui était en promotion Du coup moi j'en ai profité Parce que souvent là-bas au macro En fait il y a un petit rayon Où ils mettent plein de produits De la nourriture Ou des produits à prix cassé Et ils vendaient du poivre En fait je l'avais déjà repéré en rayon Et c'était 7,95 Donc 7,95€ Voilà C'est des petits paquets comme ça Et franchement ça donnait vraiment envie En plus là-bas c'est en général Quand même de la bonne qualité De leur produit Et en fait voilà J'ai pris du poivre noir Parce que du 7,95€ Ils l'avaient mis en rabais A 3€ Donc j'en ai pris 2 Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en rabais Comme ça Pourtant il n'y a pas de date dessus C'est du poivre Donc ça se consomme très longtemps Ah si il y a une date Le 3 du 5 2022 Donc pourtant il est encore bon Très longtemps Et puis bon c'est un produit sec Donc voilà Du coup j'ai pris un poivre noir Et j'ai pris un poivre blanc aussi Par la même occasion Voilà c'est des paquets De 300 grammes pour le poivre blanc Et 320 grammes pour le poivre noir Il y avait le beurre aussi Qui est en promotion C'était normalement à la base 5,93 ou 95 Pour un beurre Et là en fait Ils avaient fait 1 plus 1 gratuit Donc ça revenait à 5,95 Pour de beurre Attention c'est de beurre de 500 grammes Donc c'est 1 kilo De beurre pour 5,93€ Et moi je les congèle en fait Les beurres C'était les beurres là Donc j'en ai pris quelques-uns J'ai pris en doux et en salé Voilà donc ça nous en a fait Une petite réserve Il faut que je les mette encore en congèle Là ils sont juste au frigo J'ai pris une ricotta aussi De la marque La sous-marque du magasin Parce que je vais vous faire Un gâteau aux cerises à marina D'ailleurs je voulais vous faire Des gouffres de liège Mais je pense que c'est plus Après demain que je vais vous faire ça Ou dans la semaine Et je pense qu'aujourd'hui Je vais vous faire celui-là Le gâteau aux cerises à marina Parce que franchement Il est tellement bon Ça fait des années que je le fais Quand j'ai des cerises à marina Et à chaque fois Il fait fureur Franchement Mon père aime beaucoup J'y paye beaucoup Mes beaux-parents aiment beaucoup Moi j'avais diminué La quantité de sucre Juste de la recette Parce que Maintenant c'est un petit peu trop sucré Puisque les cerises Sont déjà dans un sirop Donc voilà Franchement C'est un gâteau qui vaut la peine Et les cerises Elles sont bien molles Et croquantes en même temps C'est juste trop trop bon Donc si vous aimez bien Les cerises Et les cerises à marina Vous allez y mettre ce gâteau Franchement Je vous le garantis J.P. est parti coucher Maël Parce que c'est l'heure de la sieste Il est déjà 13h10 Moi je vais faire Un tout petit peu de rangement Et je vais commencer à faire La recette du gâteau Et pour ce soir Je me tâte encore De ce que je vais faire à manger J'aimerais bien faire Une soupe goulash maison Je sais pas si j'utilise Un sachet d'épices Ou si je le fais moi-même Parce qu'en fait Moi je la fais maison En général De A à Z En Allemagne En fait ils vendent Des sachets d'épices Pour la soupe de goulash Et elles sont vraiment Très très bonnes aussi Ces épices En plus moi j'en ai acheté La dernière fois Qui sont apparemment 100% naturels Dedans il n'y a pas Pas d'additifs Pas de conservateurs Pas de choses Qui sont censées être mauvaises Pour la santé Voilà Donc ce que je vais faire là C'est que je vais aller ranger Comme je vous ai dit Et puis on se retrouve Tout de suite Alors pour les ingrédients On aura besoin De 215 grammes de ricotta 60 grammes de lait 50 grammes d'huile 120 grammes de sucre 80 grammes de farine 110 grammes de poudre d'amande Une passée de sel 1 sachet de levure chimique Plus ou moins 25 cerises à marina Et 4 cuillères à soupe De sirop de cerise à marina Je commence tout d'abord Par préchauffer mon four A 180 degrés Dans mon saladier Je fouette la ricotta Et le sucre Jusqu'à obtenir Un mélange bien lisse Et j'ajoute ensuite La farine La poudre d'amande La levure Et le sel J'ajoute ensuite Le lait L'huile Et le sirop Je mélange J'ajoute ensuite Les cerises Et je mélange délicatement Et je verse mon mélange Dans un moule beurré Et fariné Et j'en fonde Pour 40 minutes Et voilà Le gâteau est prêt Je le laisse refroidir Et je vais parsemer Avec du sucre glace Par dessus J'espère que cette recette Vous aura plu Bon écoutez Il est déjà tard En fait Il est déjà 20h Je suis rentrée tard Parce qu'on a eu Un imprévu Donc j'ai dû aussi Vite fait Aller faire des courses Et j'en ai profité Parce que j'ai pris Un calendrier de l'Avent Pour ma elle Voilà Je l'ai pris un comme ça Il en aura d'autres Vous allez voir Parce qu'on en a commandé Sur Amazon J'ai pris celui-là Pour moi IJP Donc un calendrier de l'Avent Pour deux C'est pas grave Moi j'ai pas forcément Vu manger du chocolat Tous les jours Mais je vois ici Déjà derrière En fait Qu'est-ce qu'il y a Il y a des mini bouchers Des mini rocs Et des mignonnettes On le voit en fait J'ai pris aussi Du papier de fitou J'ai pris des mouchoirs Ça aussi Il y en avait plus Donc voilà C'est tout simplement Des mouchoirs en boîte J'ai pris aussi Des shampoings J'ai testé Enfin je vais tester La marque Bonnie C'est du Maxine Colroyd Ça c'est un shampoing Et un après-shampoing En fait C'est deux en un On va tester On va voir Et j'ai pris aussi De la marque Every Day Un shampoing A l'extrait de fleur De fleur d'oranger Et de miel On va voir Franchement ça se trouve Ça marche super bien Donc pourquoi pas tester J'ai pris Des coteaux tiges J'ai pris De sucre de canne Ça c'est pour Encher les gâteaux J'ai repris des lingettes J'ai pris deux caisses De clémentines Parce qu'elles étaient En super promotion Colroyd C'était 2 kilos 3 Pour une caisse Et c'était 7 euros pour deux caisses Donc voilà J'en ai profité Ensuite j'ai repris De la farine Parce que ça part vite Gâteau Pain J'ai repris des rollons De déodorant Ils étaient en promotion Ça revenait à 86 centimes Si on en prenait 4 Bon écoutez Finalement Ça prend trop de temps Et j'ai pas le courage De me lancer dans une boulache Donc On avait acheté ça en Allemagne Je vous l'ai dit Ça sauve Quand on a pas le temps Ou qu'on est pas bien Donc cela Ça sera Pour JP Parce que c'est au cas de fromage Et qu'il y a du Un genre de Roquefort Et je déteste le Roquefort Et pour moi Ça sera au thon Et je vais faire une petite soupe avec Voilà Comme ça Maël aura aussi Sa petite soupe D'ailleurs JP il a goûté les clémentines Il a dit qu'elles sont à tomber Et Maël il en a mangé aussi Il adore ça Maël Bon allez Je vais préparer ça Et on se retrouvera A se taper le cul par terre Ouais Moi je vous dis à tout de suite Par contre pour la soupe Je me casse pas le cul Je vais faire une soupe en sachet Aujourd'hui c'est La malbouffe Ce soir Hein Voilà donc c'est une soupe De légumes Tout simplement Je vais faire ça Je vais faire chauffer ça Et ça sera prêt Et nous serons contents Et on va manger Je rigole en fait Et JP aussi Parce que j'avais oublié D'appuyer sur play Et je vais raconter ma vie Non en fait ce que je voulais vous dire C'est que Hier Quand je suis allée au magasin Avec mon père Au macro Mon père voulait Voulait faire demi-tour En fait Parce que la route Qu'il voulait emprunter Pour aller au magasin Elle était bloquée Voilà Il y avait des travaux Donc Il a voulu faire demi-tour Pour Pour emprunter une autre route Et alors tout le monde S'était arrêté pour laisser passer Du côté droit Du côté gauche Et là il y avait un mentard En fait qui regardait Qui voyait que mon père S'engagé pour faire demi-tour Quand mon père a démarré Avec la voiture Le mec il a regardé mon père Il l'a niaisé Comment je peux dire Niaisé en français en fait Parce qu'il niaisé Je crois que c'est les Québécois Qui disent Ouais C'est méprisé En fait il s'est foutu un peu de lui Voyez Il le cherchait un petit peu En fait il le provoquait Voilà Et alors mon père Il a failli le renverser quoi Genre le mec Franchement On aurait mis 10 Ou les 4-3 de l'assurance Tu vois Et du coup Mon père il a klaxoé Je pense comme 90% 90% D'entre nous l'auraient fait Ça a un petit peu énervé mon père Je trouve ce qui est normal Et le mec il s'arrête Et il dit à mon père Je sais pas comment je peux dire ça Sans que ça Je sois pas striker en fait Femme ta Hum 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 Co Hum 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 Voilà J'ai pas dit les mots Et alors Mon père il a répliqué Mon père il a le sang chaud Donc il a dit Ouais quoi Qu'est-ce que ça Et tout Et alors on part Et on arrive à un feu rouge Et alors je regarde A la gauche Enfin à ma gauche Quand t'es conducteur Et le mec il s'arrête A côté de mon père Et il lui dit Quoi qu'est-ce que ça T'es énervé Et il commence à insulter Mon père de tous les noms Mais vraiment de tous les noms C'est quoi C'est du tabasco fumé Ah le JP il vient avec moi Avec du tabasco fumé Ouais mais si c'est piquant Moi ça va m'arracher Ça pique mais ça va Et Gordon lui goûte Les sous-piquantes Mais moi je suis pas Gordon moi Il compare à Gordon quand même Ah mon dieu Oui Ça va c'est pas C'est pas super piquant Mais en fait c'est Le goût comme sa nature J'aime pas Donc je disais Si mais pas à manger Comme ça quoi Donc le mec Il a insulté mon père De tous les noms Il lui a dit Bah voilà Tous les noms d'oiseaux possibles Qu'est-ce qu'il y avait fait Qu'est-ce qu'il y avait fait Bah quoi Comment tu veux que je décris ça Je sais pas comment décrire ça En fait si je vous dis les mots Je suis strikée Et puis en plus voilà Il y a des mamans Qui me regardent Des fois il y a peut-être Des enfants côté d'eux Donc Et Espèce de pivert Ouais ça faire lipopette Et en fait il a insulté mon père De tous les noms Et il a commencé à devenir Vachement agressif Et alors mon père Il s'énervait Et il disait Il disait à mon père Ouais je vais te casser la gueule Vas-y sort ta voiture Et mon père il disait Viens 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 Et moi j'étais avec ma elle Dans la voiture Je disais papa arrête Papa arrête et tout Et le mec à un moment Il dit Je vais sortir mon flingue Et je vais te flinguer Franchement j'ai flippé Il a dit Je vais te buter Quoi ? Je vais te buter Ouais et il a dit Je vais sortir mon flingue Et je vais te buter Il a dit vas-y viens Et mon père lui Il dit va viens Vas-y viens Et alors Le feu vert arrive Et mon père il démarre Et il roule tout doucement Et il ralentit pour voir Enfin pour que le mec Il vienne Mais il venait pas Et voilà mon père C'est quelqu'un qui a Il a le son très chaud Donc ce genre de choses Il ne lui fait pas peur Et puis il n'y croyait pas quoi Et alors le mec Il fait genre Il s'arrête à côté de nous Et il ouvre Comment ça s'appelle Tu sais sur une moto T'as un casier Comme ça en dessous Comment ça s'appelle On va pas sur le numéro de moi D'accord Bah en fait Il y avait un Oui il y avait un petit compartiment Et alors il fait genre Il sort un flingue de l'air Et alors il nous a suivi Pendant au moins Un kilomètre Et il faisait genre Il allait nous buter Alors moi j'ai pris mon réflexe Ça a été de prendre mon téléphone Et je l'ai filmé Voilà Je l'ai filmé comme ça en fait Parce que avec la face cam Je le filmais Comme je pouvais Parce que je pouvais pas me retourner Et au bout d'un moment Il nous a lâché Mais franchement C'était vraiment très stressant à vivre Quand on se fait menacer comme ça De mort pour rien Juste parce que La personne est en tort Et en plus Elle s'est fait klaxonner Je me dis Où va le monde en fait Franchement moi Bruxelles J'en ai marre à cause de tout ça quoi Les gens ici Ils ont En fait j'ai remarqué Que les gens en Bruxelles Ils sont pas patients Ils sont très agressifs Ils sont tout le temps sur la défensive Moi ça m'est arrivé beaucoup Quand j'étais jeune Que je regardais Après ils sont pas tous comme ça Ici hein Dieu merci Mais je me rappelle Quand j'étais jeune Et que ça m'arrivait De regarder des gens Comme voilà Je sais pas Il y a quelqu'un qui passe en face On regarde Et je m'en rappellerai Toute ma vie Qu'un jour J'étais avec deux copines de classe Et j'ai regardé des filles En fait Parce qu'il y en a une Qui avait A l'époque J'adorais les mangas Et en fait Elle avait un style manga Et je me disais Franchement Il est super bon son style Et tout Et à l'époque Franchement Comment dire J'avais pas de Enfin je vais pas dire J'avais pas de style Mais je cherchais mon style Et je me suis dit Franchement Il est super beau son look Et là Là elle me regarde Et elle me dit Quoi qu'est-ce que tu regardes Et je lui dis Bah en fait J'ai même pas eu le temps De lui répondre Qu'elle est venue Elle m'a donné une tarte Bon après Je l'ai défoncé Ça c'est autre chose Mais voilà Je veux dire Les gens ici Ils sont vachement agressifs Ré qu'au magasin Par exemple Là je suis allée faire les courses Et ta vieille Une dame âgée Elle veut faire demi-tour Mais elle bloque le chemin Et en fait Elle me regarde Et elle fait Comme dit C'est moi qui bloquais Tu vois le genre En fait Moi ce qui m'hallucine Je sais pas si on va t'entendre Ici Non c'est rien Je pense bien Ouais Ce qui t'hallucine à Bruxelles Ce qui m'hallucine à Bruxelles C'est le nombre de personnes Qui sont juste mal éduquées Et mal polies Ah ouais Ça c'est incroyable Mais je crois pas Que c'est qu'à Bruxelles Tu sais Non mais en tout cas Moi j'ai dit à Bruxelles Pour le moment Ouais c'est vrai Que quand on va chez mes beaux-parents Par exemple Ils sont très polis Les gens disent bonjour Ici tu dis bonjour Limite tu te fais agresser Donc voilà Là c'est mieux d'éviter Mais c'est vrai que Voilà Du coup tout ça pour dire Qu'on s'est fait menacer de mort Quand même Et moi Là aujourd'hui J'en parle avec Avec le sourire Et encore C'est une façon de parler Quand je dis le sourire Parce que j'ai pas souri jusqu'aux oreilles Mais hier franchement J'ai passé une sale journée J'étais pas bien A cause de ça C'était horrible J'allais le dire justement Il y avait mon fils à côté Donc je me suis dit Merde Si le mec Il a vraiment un flingue Et qu'il nous tire dessus Franchement Allez Parce que c'est des choses qui arrivent Il suffit de regarder le jour-là Bien sûr c'est des choses qui arrivent Mais franchement Allez Ça s'est déroulé en combien de temps Le tout De le début Enfin depuis le début Qui nous a suivi Qui nous a insulté Qui nous a menacé Ça a dû durer au moins 6-7 minutes On a l'impression que ça a duré une heure Une éternité Et pendant ces longues minutes Franchement J'ai pensé à plein de choses J'ai réfléchi Je n'ai pas pensé à appeler tout de suite la police Tout simplement Parce que c'est pas un réflexe Qu'on a forcément Parce que Tu es sous le choc Ouais je t'ai sous le choc Tu es pris par surprise Et puis en général Ce genre d'événement Ne dure pas plus de 5 minutes Voilà Mais il n'y a pas que ça Tu vois Il y a aussi le fait Que j'essaye de protéger mon fils Tu vois Franchement J'étais là Je le couvrais Comme si il a lieu Il lui arriver Bah non J'ai essayé de filmer En fait Mais sur les motos Les plaques elles sont en arrière Donc j'ai pas pu avoir sa plaque d'immatriculation Et le mec aussi Ce qu'il a fait C'est qu'en aucun cas Il nous a dépassé Donc je pouvais pas avoir sa plaque Tu vois Et quand j'ai voulu appeler la police Bah en fait il s'est cassé J'ai composé le numéro Je vous promets Si vous voulez Je vous montre mon Je vais vous montrer mon J'essaye que la soupe Elle déborde pas Voilà Numéro d'urgence Hier à 13h54 Alors mon champ d'amour C'est JP Ne vous inquiétez pas C'est juste pour rigoler Que je l'appelle comme ça Vous voyez le numéro d'urgence Je l'ai composé Et en fait Quand mon père il m'a dit C'est bon il est parti Bah j'ai raccroché Tu vois Et Enfin voilà Franchement Ça m'a foutu la haine Hier C'était une journée Vraiment très spéciale J'étais vraiment Vraiment pas bien En fait je vais pas dire J'ai vu la mort en face Mais je me dis Que les choses là En fait tu peux perdre la vie On a rien de temps Si tu tombes sur un malade Qui va avoir le flingue Et qui va vraiment te tirer dessus Parce qu'il veut tuer quelqu'un En fait ta vie Elle dépend de rien quoi C'est vrai hein C'est pour ça que Voilà j'étais pas bien Bref du coup Ça m'a fait réfléchir Aujourd'hui j'avais envie d'un gâteau J'ai pas pensé à mon poids J'en ai fait un Non je rigole évidemment Parce que je vous ai filmé La recette d'un pain Sur ma chaîne Qui va arriver Bah prochainement Vous verrez Plus la recette là Tout à l'heure Et t'en as pensé quoi du gâteau alors ? Bah après je l'ai déjà fait Allez bref Je vais arrêter de parler Et puis on va Gâteau manger Bon désolé je suis décoiffée Tout à l'heure J'ai joué avec Maël Il m'a sauté dessus et tout Finalement je vais clôturer Il est tard Parce que je viens de finir Le montage vidéo Je vlog en Allemagne Avec le retour de course Je vous ferai des gros bisous Et je vous dis à demain